Donc vous êtes Christine et vous êtes donc au stand de Marc Cohen. Comment décririez-vous son travail ? Son travail est basé essentiellement sur la radio-nulli-capacité. Tout est fait à la main. En soi, ses produits, elle est réalisée entièrement. A partir de l'intérieur de l'intérieur de bois, de cuir, de pierres, des éléments de radio-nulli-capacité et des éléments cabalistiques. Il se compose de différents produits sur la protection, la protection sur soi, la protection pour les maisons. Et puis des éléments pour la recherche personnelle avec des grands, des arbres de rue. C'est un secteur de lumière qui dépend de la géométrie cabalistique. Et alors, vous avez une réflexion sur ces questions ? Si on peut parler d'une forme de magie ? C'est important dans la vie d'avoir ça ? Ça protège ? Aider, améliorer le sens de sa vie, à savoir qui sommes-nous, qui venons-nous et où allons-nous. Et de tenter de pouvoir éclairer ou répondre avec ces éléments. Il y a une purification qui se fait. C'est un secteur, une purification et une aide dans le sens profond de notre existence et de pourquoi nous sommes-nous-mêmes. Vous-même, vous les pratiquez ? Oui, c'est un secteur de lumière. On parle de la géométrie cabalistique. C'est un secteur de temps. Et est-ce qu'il y a aussi un rôle de la prière ou des paroles ? Oui, c'est un secteur de la prière. Et donc, ce sont des paroles qui... Je lis cette musique, d'ailleurs. Monsieur Cohen, est-ce qu'il élabore des prières ? Tout est ritualisé. Ensemble, ces produits sont ritualisés et il élabore des prières nécessaires par rapport aux âmes, par rapport à la cabalistique. Mais elles s'adressent à qui, ces prières, à votre avis ? Elles s'adressent principalement aux anges, aux 72 anges. Elles s'adressent au créateur principalement. Carrément. Aux forces de l'âme. Mais il faut... Qu'est-ce qu'il faut un talent particulier ? Tout le monde ne peut pas... Qu'est-ce qu'il faut un talent particulier pour réaliser ces objets ? Il faut d'abord... En soi-même, il faut... Il faut d'abord une détermination et une volonté première, c'est-à-dire de vouloir s'améliorer soi-même et tenter de donner un sens au monde ou une lumière au monde. Et si quelqu'un ne veut rien faire, il est évident que ce n'est pas la peine qu'il achète ou qu'il tente ou quoi que ce soit. Alors, c'est une volonté de changer les choses un petit peu, de changer soi-même. D'accord. C'est ça qui est le profit de la personne qui vient voir. C'est quelqu'un qui ne veut pas laisser les choses comme elles sont. Et alors finalement, on doit commencer par quel genre d'objet ? Est-ce que vous choisissez l'objet qui correspond à la personne, ce qui lui convient le mieux ? Oui, ça dépend des demandes. Certaines personnes souhaitent des protections, par exemple ceci, des protections pour soi-même, des protections pour un lieu de lumière ou un lieu de lourde. C'est un produit de développement personnel comme ces septres de lumière qui sont magnifiquement conçus avec de la radionique, du cuir, un cristal, qui permettent de faire beaucoup de choses. Alors, ça sert à quoi alors ? Il faut l'orienter vers quelque chose, vers soi-même, vers le monde ? Il y a un protocole qui est donné lors de l'achat, qui consiste principalement déjà chaque matin de demander la descente de lumière pour illuminer le gliaire. Et septre de lumière dans la main gauche, celle qui reçoit. Oui, là vous avez la main droite. Voilà, la main qui reçoit. Et le soir, dans la main droite, demande la descente de lumière sur Gaïa, donc avec la main qui donne. C'est un rituel quotidien, en fait. Voilà, quotidien, qui permet d'avoir une protection, d'être en canal pour la journée. Et ce septre permet également de faire des bœufs, de faire des soins ou du dégagement. Alors, M. Cohen, il a une formation scientifique, enfin d'ingénieur. Ça lui sert pour son travail dans le domaine de la création. Comment est-ce que ça se combine ? Il allie à la fois ses techniques et ses capacités scientifiques, au matériel, spirituel, radio, kabbalistique et d'électromagnétisme. Donc ça donne quelque chose de très cool. Mais c'est vrai que par rapport à l'astrologie, par exemple, il y a à la fois les choses qui sont déjà là et les choses qu'on peut changer. C'est ça, il faut faire la part entre... Rien n'est fixe dans l'univers, tout est changeant. Par exemple, vous pensez que vous pouvez changer beaucoup de choses en vous-même ? C'est qu'un peu comme les coachs, on est dans une logique comme ça d'aller vers le but. On se désigne un but, on se destine un but. Peu importe ce qu'on est au départ, à la limite, si on va très loin. Tout à fait, c'est un but de transformation. Rien n'est figé dans l'univers. Oui. Donc par exemple, si vous voulez devenir un homme, vous pouvez... Enfin, je veux dire, si on veut changer de... Enfin, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de cloisonnement. On peut passer d'un statut à un autre, d'un sexe à un autre, à la limite. C'est la danse de l'évolution. Oui. Mais ça s'oppose aux sciences qui, au contraire, cherchent à enraciner la personne dans leurs origines. Mais ce serait intéressant. Vous pensez que M. Cohen, il n'est pas enraciné quelque part aussi ? Il l'est. Il a les pieds sur terre. Non, mais enraciné sur le plan de l'histoire, du passé, de la tradition. Oui, tout à fait. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on utilise des éléments pour transformer le monde, mais en même temps, c'est des choses très anciennes. Ah oui, tout à fait. De la tradition. Donc il s'inspire de la tradition. C'est la tradition qui permet de se dépasser, en quelque sorte. Qui permet d'apporter une assise. Dans cinq minutes, vous allez retrouver Vincent Tégé d'Or en salle de conférence. Vous avez un bagage en astrologie aussi. Sur le 100% au top, un plus de fatigue terminé. Donc on peut dépasser son thème, c'est ça ? Avec Vincent Tégé d'Or. Dans quelques minutes, dans cette conférence. Qu'est-ce que l'on a à comprendre dans cette vie ? Qu'est-ce que l'on a à transformer, à débloquer, à dépasser, à améliorer ? Et les changements se font dans ce monde, concrètement. D'accord. Donc la astrologie nous donne un point de départ à dépasser. Ou des éléments, on voit les éléments sur lesquels il faut travailler. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie, Christine. Merci, non.